6 astuces pour convaincre votre copain de se mettre aux danses latines. Vous adorez les danses latines, telles que la bachata, la salsa ou encore la kizomba ? Et vous n'avez qu'un seul rêve, franchir le pas en vous inscrivant à un cours de l'une de ces danses de couple ? Seul problème, votre partenaire se montre beaucoup moins enthousiaste que vous a l'idée de fouler la piste de danse ? Alors, cet article devrait grandement vous aider. Et pour cause, nous vous révélons quelques astuces pour convaincre votre petit ami de faire ses premiers pas sur le parquet d'une école de danse. 1. Proposez-lui un voyage. L'argument du voyage est sans nul doute le plus persuasif de tous. Pour commencer, faites part à votre moitié de votre envie de partir en Amérique latine, par exemple à Cuba. Puis, peu à peu, vous pourrez amener le sujet de la danse dans votre conversation. Dites-lui que vous aimeriez partager une danse romantique, avec lui, de l'autre côté du globe, mais que pour cela il est nécessaire que vous preniez quelques cours avant votre départ. 2. Expliquez-lui que vivre l'expérience d'une danse à deux, c'est mettre votre couple à l'épreuve. Mieux que les chemins de Compostelle et plus rapides que 5 ans d'expérience de vie commune, expliquez-lui qu'apprendre à danser à deux vous fera gagner du temps. C'est une merveilleuse occasion de mettre votre couple à l'épreuve et de savoir si vous êtes vraiment compatible. D'ailleurs, si votre copain est amoureux de vous, s'il a un profond désir de construire, avec cet argument, il s'empressera de relever le challenge. Il va vouloir vous démontrer que c'est bien lui l'élu de votre cœur. 3. Familiarisez-le aux musiques latines. Avant tout, il vous faudra faire preuve de subtilité pour arriver à vos fins. Tout d'abord, nous vous recommandons de le familiariser peu à peu avec les musiques plébiscitées par Radio Latina, par exemple. Faites de votre voiture un lieu de vie animé par des rythmes latinaux. S'il apprécie les musiques que vous lui soumettez, vous aurez alors déjà franchi un grand pas. Le saviez-vous, plus on écoute une musique, plus on a de chances de l'aimer. Alors, faites-vous plaisir. Croyez-en notre expérience, vous aurez de fortes chances de le rallier à votre cause. 4. Montrez-lui des vidéos de danse. Sensibilisez-le en lui montrant des vidéos de danseurs. On peut difficilement être insensible face à la beauté d'une danse menée par deux professionnels. D'ailleurs, nous vous suggérons de lui montrer des vidéos de la chaîne YouTube Salsa Nueva. Ainsi, il pourra s'imprégner de l'ambiance conviviale des cours en école de danse. De plus, vous pouvez également regarder ensemble des émissions centrées autour de la danse à deux, telles que danse avec les stars. A force de lui montrer des vidéos de danse, vous finirez certainement par lui mettre des étoiles plein les yeux. 5. Rappelez-lui que vous pourrez épater la galerie avec vos talents de danseurs. C'est bien connu, les hommes adorent que l'on flatte leur ego et que l'on vante leur mérite. Alors, dire à votre partenaire que vos efforts en danse seront couronnés par de nombreux compliments peut s'avérer très persuasif. En effet, en débutant l'apprentissage des danses latines, vous êtes sûr et certain de pouvoir frimer et vous la jouer auprès de vos proches. 6. Misez sur l'argument choc du cercle d'amis. La danse n'est pas seulement un sport. Et pour cause. Cette discipline repose avant tout sur les relations humaines. En vous inscrivant à un cours de danse latine, vous n'apprendrez pas qu'à danser. Vous vous créerez un cercle de nouveaux amis animés par une passion commune, la salsa, le bachata ou encore la kizomba. Inutile de vous préciser à quel point fréquenter les mêmes amis peut réellement souder un couple. 7. Alors, que pensez-vous de nos conseils ? N'hésitez pas à nous faire part de votre expérience, si vous les avez essayé avec votre partenaire. 8. Et surtout, dites-nous si l'on peut vous être utile. Le but de nos astuces n'est bien sûr pas d'accaparer votre petite amie, mais bien de le familiariser progressivement à l'univers des danses latines. Pour ainsi, faire naître en lui le souhait de se lancer, avec vous, dans l'apprentissage de cette merveilleuse discipline, qu'est la danse de couple.